Musique Le 8 octobre, les habitants de Keria Tchmona sont montés dans les autobus et ont quitté leur maison. Neuf mois ont passé et leur retour chez eux semble plus loin que jamais. De Keria Tchmona, il reste les ravages causés par la guerre et une ville laissée à l'abandon. Mais certains habitants refusent de faire défection et ont fait le choix de ne pas partir. Ils sont restés pour défendre leur ville, une ville qu'ils appellent leur maison. Iréna Maman est restée pour une raison principale. Malgré les difficultés et la peur, Iréna ne quitte pas Keria Tchmona. Les soldats sont devenus des résidents permanents de la ville. Ils sont la raison principale pour laquelle les derniers habitants restent. Tomer tient le restaurant de kebab au VAD, une institution dans la région restée ouverte depuis le début de la guerre. Sa famille a été évacuée, mais Tomer a fait le choix malgré tout de rester dans la ville. Les habitants décrivent un ascenseur émotionnel lorsqu'ils parlent de la vie ici. Toutes ces années, la ville a connu plusieurs guerres. L'espoir aujourd'hui que celle-ci soit la dernière. Prospère Azran est une célébrité locale. Nommé alors à la tête de la ville, il en est aujourd'hui l'un des plus anciens habitants. Il a fait le choix de rester chez lui, avec enfants et petits-enfants. Prospère a connu plus d'une guerre dans sa vie. Il sait qu'aujourd'hui les difficultés ne font que commencer. En dépit de tout, les habitants ici ne perdent pas espoir. Devant eux se dresse un long et difficile chemin, mais l'espoir d'un avenir meilleur reste l'horizon vers lequel tous les regards se tournent.